Générique Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on fait le point sur l'actualité via Internet. Et on commence tout de suite avec notre dossier du jour. Générique Et puis l'information est désormais officielle. Le journaliste kidnappé et exécuté par l'État islamique, Steven Sotlov, était américain, juif et israélien. Son origine juive et sa nationalité israélienne ont été camouflées dans le but de le sauver. Un groupe de 150 amis et de connaissances surveillait chaque jour. Toute fuite susceptible de se retrouver sur Internet et s'assurait de les faire disparaître. La presse israélienne en parle. Les articles sont de plus en plus nombreux sur la toile. Avec nous pour en parler, Rudy Saada. Vous êtes spécialiste Internet. Vous êtes aussi le présentateur de Socialblog. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les médias ont-ils réussi à faire des origines du journaliste un secret international ? Bonjour Virginie. Vous l'avez dit, c'est déjà le résultat du travail des amis de Steven Sotlov. 150 amis au total qui parlent toujours plus de 20 langues différentes. Alors dès son enlèvement, c'était en août 2013, il y a près d'un an, les proches de Sotlov comprennent le danger de ses origines juives et donc de sa double nationalité américano-israélienne. Le but, c'est de lui éviter une détention trop dure, trop sévère par rapport à ses origines. Alors la première étape, pour eux, ça sera de nettoyer le net. Alors en ce qui concerne votre question et la presse et les médias, il y avait déjà un article sur le site du New York Times qui faisait référence à l'époque aux origines juives de l'otage. Alors on y apprenait que sa mère, par exemple, était enseignant dans une synagogue aux USA. Alors les amis de Sotlov ont réussi à convaincre le New York Times à supprimer l'article. Alors par la suite, ils ont contacté les rédactions, les rédacteurs en chef de Parle Monde pour leur demander de ne pas divulguer cette information. En fait, tout le but de cette opération est de faire l'équilibre entre le devoir d'informer et aussi le devoir de ne pas mettre en danger l'avis de l'otage, ce qui a donc été fait. D'accord. Et est-ce que ce genre de choses, c'est facile à faire ? Comment on s'organise pour pouvoir garder le secret comme ça ? Vous le dites, c'est beaucoup d'organisations. C'est un travail de fourmi. C'est 150 personnes, je vous le dis, par Le Monde qui ont travaillé pendant un an pour tenter de le sauver. Ils ont répertorié chaque poste Twitter de Sotlov qui pouvait rappeler de près ou de loin sa judéité, son lien avec Israël. Ils ont retiré toutes les connexions juives, toutes les connexions israéliennes qu'ils pouvaient avoir sur son compte Twitter. Du côté de son compte Facebook, ils l'ont clôturé, tout simplement, ils l'ont fermé pour ne laisser aucune trace. Alors, c'est faisable, finalement, de nettoyer une histoire, enfin son histoire sur Internet. C'est faisable. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le nettoyage numérique, de l'identité numérique. Mais c'est un énorme travail. Il a fallu, donc, tout ce monde pour le faire, pour scruter chaque article, chaque petit indice pour qu'il ne soit plus présent sur Internet. Donc, c'était un travail, j'imagine, qui avait lieu le jour et la nuit, très certainement. Est-ce que c'est la première fois que les médias cachent une telle information ? Alors, pour Internet, ça fait partie des premières. Par contre, ça rappelle l'affaire Daniel Pearl. C'était en 2002. C'était un journaliste qui avait été exécuté au Pakistan. Sur la dernière vidéo, il faisait mention de sa judéité et il était sous la contrainte, un petit peu obligé, de condamner le soutien inconditionnel de l'Amérique à Israël. Eh bien, ce précédent, en fait, c'est ce précédent qui a tout de suite alerté les proches de cette loi. Alors, plus généralement, voilà, en Israël, il y a une loi qui oblige les médias aussi à être dans la retenue et de ne pas divulguer l'information. Et la loi, ce n'est pas une loi de censure, c'est simplement que si le danger d'une population ou d'une seule personne, si la sécurité peut être mise en danger, eh bien, on ne divulgue pas cette information. Ça, c'est du côté d'Israël. D'accord. Et justement, on parle de ces informations qui sont gardées secrètes, tenues secrètes pendant quelques temps. À quel moment, justement, on peut les dévoiler, ces informations ? Eh bien, tout simplement, quand il n'y a plus de danger. Enfin, là, malheureusement, l'otage a été exécuté, donc l'information est autorisée à la publication. Mais la seule réelle chose à prendre en compte, c'est la sécurité des personnes qui sont concernées par cette information. Et donc, c'est… voilà, le seul critère important, c'est la sécurité des gens mis en cause dans une affaire. D'accord. Donc, tant qu'on peut encore sauver la personne, on garde tout ça secret. Puis, une fois que l'affaire est levée, on a compris, les médias en parlent. Merci beaucoup, Rudy Saada, pour toutes ces informations. Et aujourd'hui, le groupe terroriste, d'ailleurs, menace de s'en prendre à un autre otage. Il s'agirait du journaliste britannique David Hens. Et on continue à parler actualité, la libération de l'Internet, peut-être pour bientôt en Iran. Le président Hassan Rouhani a une nouvelle fois déclaré qu'il souhaitait que tous les citoyens soient connectés au World Wide Web. Des déclarations étonnantes, puisque le réseau national est encore contrôlé dans le pays. L'Iran est désormais divisé en deux groupes. Et une immense bataille est lancée entre conservateurs et modérés. Pour les conservateurs et les religieux, on craint une perte de contrôle. Pour les modérés, on se réjouit d'une possible ouverture au monde. Alors que le gouvernement parle de muscler le chantier de la 3G, le grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi, lui, s'y oppose fermement. Il avait d'ailleurs imposé une fatwa contre les licences 3G. Aujourd'hui, il menace de provoquer la destitution du ministre des Communications si cette exploitation en Iran aboutissait. Et on reste en Iran avec une vidéo qui fait le buzz depuis hier. Elle a été diffusée sur la chaîne Arabe, Arabia et la chaîne américaine Fox News. On y voit une iranienne qui se déhanche dans le désert, debout sur une voiture. Eh bien, elle enlève son hijab. Cette vidéo avait été postée en 2010. Elle est considérée aujourd'hui comme le dernier exemple de courage des femmes iraniennes qui ont défié les codes religieux très stricts de la République islamique. En Iran, je vous rappelle que les femmes sont obligées de porter le hijab sous peine d'amende, voire de prison. La vidéo a été tweetée par Lisa Daftari, une journaliste de Fox News d'origine iranienne. Elle a récolté plus de 50 000 vues en moins de 24 heures regardées. La voix, c'est quoi ? La voix, c'est qu'on se voit. La voix, c'est quoi ? Les femmes, elles se poussent, les femmes se leurs. La voix, c'est quoi ? La voix, c'est la voix. La voix, c'est quoi ? A noter que cette vidéo n'avait pas été postée dans le but de provoquer cette jeune femme à s'amuser tout simplement avec ses amis. C'est comme ça qu'elle est devenue militante malgré elle. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique high-tech. Et on ouvre ce flash tech avec Mota qui a dévoilé sa bague intelligente, appelée Smartring en anglais. La bague a été présentée lors du salon high-tech IFA 2014 à Berlin. Cette bague ultra connectée vous alerte lorsque vous recevez un SMS, un email, une notification Facebook, Instagram ou Twitter. Compatible avec les appareils Android et l'iOS, la Smartring est proposée en noir ou en blanc. Le prix de ce petit bijou n'est pas encore connu, mais Mota annonce l'envoi des premières bagues avant la fin de l'année. Personne ne possède encore la JIR S de Samsung, mais son premier accessoire officiel vient d'être dévoilé. La JIR S strap a été designée par Swarovski, une association pour un produit glamour. Les célèbres cristaux du joyer ont été intégrés à un tissu directement fixé sur le bracelet de la montre, de quoi devancer les tendances et rester à la pointe du design et du style. Vraie scoop ou simple rumeur, cette vidéo particulièrement bien réalisée prétend dévoiler l'iPhone 6. Des photos avaient été publiées depuis la Chine. Le téléphone devrait être présenté officiellement le 9 septembre prochain. Selon ces images mises en ligne sur YouTube par Rosette Kef, l'appareil apparaît plus grand que l'iPhone 5S. Ses bords sont arrondis. Il faudra attendre quelques jours pour savoir si cette vidéo était fiable ou pas. Allez, je vous propose tout de suite de passer à nos news insolites. Et on ouvre cette rubrique avec la marque Renault, qui s'est inspirée de la série K2000 pour faire la promotion de son nouveau trafic. Pour sa dernière publicité en date, réalisée par We Are Social, Renault a joué la carte de la nostalgie des années 80. Mardi dernier, l'entreprise a lancé cette vidéo, dans laquelle vous allez voir son trafic présenté comme kit. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on continue à parler publicité. Quand Ikea parodie Apple, le produit présenté s'appelle BookBook. BookBook est un livre explicatif. Il est aussi efficace qu'un MacBook ou qu'une tablette. BookBook vous montre tous les produits que vous propose l'entreprise suédoise. Dans cette vidéo, tout l'esprit d'Apple y est. 400 000 vues en moins de 24 heures. Regardez. Vous savez, une fois en un moment, quelque chose vient de l'autre qui change la façon dont nous vivons. Un device tellement simple et intuitif, l'utilisation de l'utilisation se sent presque familier. Montré sur le 2015 IKEA Katalog. Le mobile n'est pas un livre digital ou un e-book. C'est un livre. Le premier à s'obtenir n'est que pas de cable. Pas de même un placer. Le 2015 IKEA Katalog est pleinement chargé. Et la batterie life est eternal. La interface est 7.5 x 8 inches, mais peut augmenter à 15 x 8 inches. La navigation est basée sur tactile touch technology que vous pouvez en fait. Le contenu est pré-installé via 328 pages de haut-definition d'inspiration et d'inspiration. Pour commencer, simplement touch and drag. Right to left to move forward. Left to right to move backwards. Et on parle maintenant des femmes. Elles sont sans doute la plus grande source d'inspiration des peintres et ce depuis des siècles. Mystérieuses, rebelles ou séductrices, elles sont omniprésentes dans la peinture moderne comme dans les grandes œuvres classiques. Sur sa chaîne YouTube, le site Arfido a publié une vidéo qui n'est pas passée inaperçue. Elle retrace l'histoire grâce à 90 portraits allant du XIIe siècle à l'après-guerre. En trois minutes, je vous propose de découvrir ces marques, ces femmes qui ont marqué toutes les générations. ... ... ... ... ... ... Et si je vous parle de Pamela Anderson, j'imagine que les messieurs seront contents. Vous pensez certainement à cette sauveteuse sexy en maillot qui se baladait au bord de l'océan à Malibu. Et bien maintenant, les internautes sont étonnés de l'avoir complètement vêtue dans une campagne publicitaire et dans une ère où les célébrités se dénudent. Et bien pour se faire remarquer, Pamela Anderson, elle, a inversé la tendance avec cette couverture destinée au magazine NotoFu prévue pour le mois de novembre où elle a déjà dévoilé quelques photos sur sa page Facebook. Allez, restez avec nous, on passe tout de suite à l'œil du net. ... Et au moment où tout le monde commence à se lasser de l'ice bucket challenge, voilà que débarque sur la toile Sinone, irlandaise. De quoi interpeller les internautes qui étaient habitués aux stars et aux PDG de grosses entreprises. Les sœurs de Dublin, en Irlande, nous prouvent aujourd'hui qu'elles savent aussi s'amuser, cris, fourrir. Et Kouba, regardez. ... 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 Je vous prie pour que je vous prie pour que je vous prie pour que je vous prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on passe à un autre type de vidéos, très partagées sur Internet. Elles n'ont pas manqué d'attendrir les internautes. Quand les animaux deviennent les meilleurs amis des tout-petits, ça donne une séquence qui se retrouve directement classée dans le top 3 de votre œil du net. Regardez. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. À très bientôt sur I-24 News. Sous-titrage ST' 501